Quand est-ce qu'on doit prendre des profits ? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram par un abonné qui a mis en place une stratégie de DCA mais qui ne sait pas réellement quand est-ce qu'il doit prendre des profits et comment mettre ça en place. Donc du coup, on va répondre à cette question dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, maintenant tu connais la routine. Si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si également tu désires parler de crypto-monnaie ou plus généralement d'investissement en général comme par exemple de l'immobilier ou de la bourse, n'hésite pas à me rejoindre sur le Discord de Disrupt. J'y suis très régulièrement et on sera heureux de parler avec toi. Bon du coup, avant de répondre à la question de Sylvain, l'abonné qui m'a posé la question, j'aimerais beaucoup d'abord faire quelques petits rappels qui sont essentiels que j'ai déjà abordés plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos. Donc par exemple, je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'avoir une stratégie d'investissement c'était important et qu'il valait mieux la faire avant que pendant le bullrun parce que généralement pendant un bullrun, on est beaucoup plus euphorique et forcément généralement quand on est euphorique, qu'on voit notre portefeuille qui prend 10% par exemple par jour, là on a tendance à être beaucoup plus cupide. Et quand on est cupide, généralement c'est là qu'on fait les plus grosses erreurs. Donc il faut faire très attention à ça. Donc voilà pourquoi je te dis qu'il vaut mieux avoir une stratégie d'investissement qui est faite à l'avance, c'est-à-dire que quand on est vraiment maître de nos émotions, en quelque sorte, quand on est raisonné et pas au contraire quand on est en mode euphorie et quand on a envie au contraire de voir notre portefeuille grandir plus haut et qu'on est toujours de plus en plus cupide. Un deuxième point aussi qui est très important à rappeler, c'est qu'il faut se retirer de la tête qu'on va pouvoir vendre au plus haut et racheter au plus bas. Ça c'est vraiment une hérésie, il faut bien le comprendre. Il y en a plein qui pensent comme ça, surtout quand on débute, j'ai même pensé comme ça au début, et ce n'est pas du tout la bonne façon de voir les choses. En fait, tu peux vendre au plus haut, il n'y a pas de souci, tu peux racheter au plus bas, mais ça, ça tient plus de la chance. Même si tu fais du trading, même si tu as des très bons indicateurs techniques, même si tu suis de bonnes personnes, au final personne ne le sait, c'est plus du hasard à ce niveau-là. Il faut se retirer ça de la tête, parce que sinon ça peut te coûter très cher. Et un troisième point aussi que je voulais aborder, c'est qu'il vaut mieux éviter également de se dire que tu pourras vendre au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu y vas sans stratégie, tu verras bien, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ton portefeuille grandira, tu vas prendre petit à petit par exemple des profits, ça vaut mieux éviter. Parce que je te le dis, en réalité ça ne se passe pas comme ça, enfin pour la majorité des personnes. Si je te le dis également, c'est parce que ça m'est arrivé en 2017, c'est arrivé à pas mal de monde également, tu regardes, il y a pas mal de YouTubers qui en parlent, c'est une des plus grosses erreurs en général quand on débute, c'est qu'on croit qu'on va vraiment tenir le coup, qu'on va bien vendre au fur et à mesure en bullrun, sauf qu'en réalité c'est le bullrun qui est le plus compliqué dans la crypto-monnaie, c'est pas le bear market, c'est vraiment le bullrun, parce qu'on a du mal à vendre. Quand ton portefeuille fait 10% par jour, 20% par jour, parce que tu as des phases comme ça, et bien forcément tu as du mal à vendre, parce que tu te dis, mais attends je fais 10% par jour et là je vais vendre, non mais c'est n'importe quoi, dans 10 jours j'aurai fait 1 fois 2, donc autant attendre. Sauf que tu as un adage en bourse qui est très connu, qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est exactement la même chose pour les cryptos, alors forcément les cryptos ça va beaucoup plus vite que les actions par exemple, mais au final ça corrige, et quand ça corrige ça fait très mal, donc il faut faire attention, fais pas la même erreur que moi, parce qu'en 2017 justement j'ai investi de l'argent, j'ai été très content, mon portefeuille montait bien, il montait bien, j'ai pas vendu, il y a eu une correction, j'ai toujours pas vendu, et ça continue de chuter, et au final mon portefeuille il valait pratiquement plus rien à la fin. Donc si je te raconte cette expérience, c'est pas du tout pour faire mon moralisateur, c'est parce que ça m'est arrivé, et que je ne te le souhaite pas du tout. Donc fais-toi une stratégie, c'est beaucoup plus simple, et t'as juste à t'y tenir. Bon maintenant que ça c'est dit, du coup on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et répondre à la question de notre abonné, alors ce qui est bien, c'est qu'il a déjà mis une stratégie d'achat en place, il utilise le DCA, j'ai déjà fait une vidéo également dessus, que je t'invite à aller voir, et j'ai également fait une vidéo, qui explique les performances du DCA, j'ai fait une simulation, je t'invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo, elle n'a pas très bien marché, pourtant je dis des choses qui ne sont pas très courantes sur YouTube, donc n'hésite pas à aller la booster, en mettant un petit like également, et surtout en me disant ce que tu en penses. Mais pour en revenir du coup à sa stratégie, du coup c'est très bien, il a une stratégie d'achat, mais il n'a pas de stratégie encore de revente. Donc c'est ce qu'on va voir du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, alors moi personnellement, j'ai déjà fait une vidéo où je t'expliquais ma stratégie de revente pour le bullrun, d'ailleurs n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse, je t'explique que je fais des reventes par palier. Mais c'est vrai que dans celle-ci, je n'ai pas réellement expliqué en quoi ça consistait et comment tu pouvais faire ça. Cette stratégie en fait, elle est toute simple à comprendre, elle n'est vraiment pas très compliquée, elle consiste tout simplement à revendre un pourcentage de ton portefeuille sur un actif au fur et à mesure que celui-ci va grimper. Donc par exemple, imaginons que j'investis sur du Bitcoin et que je choisis de faire de la revente par palier dessus, donc par exemple, si le Bitcoin atteint 100 000 dollars, je déciderais par exemple de vendre 30% de mon portefeuille en Bitcoin. Si le Bitcoin atteint après 150 000 dollars, je revendrai encore 30%. S'il atteint 200 000 dollars, je revendrai encore 30%. 250 000, 5% et 300 000, 5% encore. Donc ça, c'est un exemple de revente par palier. Alors je précise quand même que là, je viens de te sortir des chiffres complètement au hasard, donc à ne pas copier. Mais au moins, tu as l'idée en tête. Par contre, avant de te faire une telle stratégie, il y a quelque chose de très important à prendre en compte avant et ça, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, c'est ton profil d'investisseur. Il faut bien comprendre que ça, ça doit être l'élément central de ta stratégie d'investissement. Pourquoi ? Parce que ton profil d'investisseur va déterminer tes objectifs et tes objectifs vont déterminer du coup ta stratégie d'investissement. Par exemple, une personne qui a 70 ans, qui est à la retraite, qui a économisé toute sa vie, ne va pas du tout investir de la même façon qu'une personne qui a 20 ans, qui vit chez ses parents et qui a un travail. Ce n'est pas du tout les mêmes profils d'investisseur. En général, la personne qui a 70 ans va plutôt choisir de conserver son capital, à la limite, faire un petit peu de profit si c'est possible, mais en grande priorité, c'est surtout de ne pas perdre d'argent. Alors que la personne qui a 20 ans, déjà, va pouvoir se permettre un peu plus de folie. Son objectif principal, bien souvent, ça va être surtout de faire gonfler son capital. Et ce n'est pas grave si on se prend quelques claques en cours de route parce qu'on est jeune et on pourra se rattraper à tout moment. Je le dis très souvent, il y a toujours un ratio risque-performance à prendre en compte. Et dans le cas de la personne qui a 70 ans, elle, il va falloir diminuer le risque un maximum. Donc forcément, on va réduire la performance. Et pour la personne qui aura, par exemple, 20 ans, elle, elle va chercher à augmenter les performances. Donc forcément, le risque va augmenter également. Donc par exemple, avec la stratégie de revente par palier, la personne qui a 70 ans aura beaucoup plus tendance à avoir des paliers qui vont déjà être beaucoup plus bas que la personne de 20 ans. Et surtout, elle va avoir tendance à prendre beaucoup plus de profit sur les premiers paliers que sur les derniers paliers. Et à contrario, la personne de 20 ans, forcément, elle aura des paliers potentiellement beaucoup plus hauts et également, elle prendra des profits majoritairement sur les derniers paliers si elle est vraiment très agressive. Donc tout ça pour te dire qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut bien réfléchir à ton profil d'investisseur. Du coup, après, tu réfléchis à tes objectifs et tu adaptes ta stratégie en fonction de ce que tu auras vu avant. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un sens pour faire les choses et je te recommande de ne pas copier la stratégie de n'importe qui. Par exemple, quand je t'ai présenté ma stratégie, je te l'ai dit, ne copie pas ma stratégie. Peut-être que tu peux t'en inspirer, peut-être que ça peut t'aider pour te faire la tienne, mais si ça se trouve, tu n'as pas du tout le même profil d'investisseur que moi et à ce moment-là, du coup, il ne vaut mieux pas faire la même stratégie du tout. Mais tu as compris le principe, la stratégie de revente par palier, du coup, elle va pouvoir s'adapter à ton profil d'investisseur forcément et tu auras juste à adapter tes paliers de revente. Donc par exemple, si jamais tu investis sur du Bitcoin, tu vas pouvoir déterminer à l'avance tes paliers de revente et ça va être la même chose pour chaque crypto-monnaie. Le but, c'est d'avoir des paliers de revente sur chaque actif sur lesquels tu vas investir. Oui, ça va te demander du travail, oui, ça va te demander des recherches, mais en faisant les choses avec la bonne méthodologie, tu as beaucoup plus de chances de sortir gagnant à la fin. Le plus important, c'est de gagner à la fin. Ce n'est pas d'avoir les meilleures performances comme certains essayent de te le faire croire. Ça, c'est complètement faux. D'ailleurs, un petit conseil par rapport à ça, ne te compare jamais aux autres. À ce niveau-là, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'on n'a pas les mêmes profils. Donc si tu as quelqu'un qui a un profil hyper agressif et que toi, tu as un profil sécuritaire, forcément, c'est normal que tu auras moins de performances que lui. Donc, tu n'as pas à te sentir frustré. Bien au contraire, si tu es gagnant à la fin, c'est ce qui est le plus important. Sachant aussi que sur les réseaux sociaux, généralement, tu en vois plein qui fanfaronnent par rapport à leur performance, mais ça, il ne faut pas les suivre parce que la plupart, à ce moment-là, ce sont des plus-values latentes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout encore encaissé de réelles plus-values en stablecoin ou en monnaie fiat. Ça veut dire que ça, là, quand ils se vendent de leur performance, ils se vendent juste de la valeur de leur portefeuille à un instant T. Dans 10 secondes, il sera différent. Et dans deux jours, ça se trouve, leur portefeuille aura perdu la moitié de sa valeur. Donc voilà, alors après, ce que je suis en train de te dire, ça peut vraiment paraître évident, mais on a tous débuté. Moi, j'ai fait des bêtises, par exemple, et je ne te souhaite absolument pas ce que j'ai fait. C'est pour ça que si jamais tu vois quelqu'un qui débute, qui fait les choses un petit peu bizarrement, n'hésite pas à lui partager ce genre de vidéo-là. Si jamais, également, tu as des questions ou des choses à ajouter, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça sera avec grand plaisir que je te lirai. N'hésite pas non plus à t'abonner à la newsletter que je suis en train de co-rédiger avec CryptoNation. D'ailleurs, ils font régulièrement des points sur le marché, sur leur Discord également. Et donc, du coup, n'hésite pas à aller voir ça parce que par moments, ils te partagent des paliers de revente par rapport à certaines crypto-monnaies. Peut-être que ça pourrait t'aider à choisir tes paliers de revente, pour le coup, sur certaines cryptos. Pensez également à t'abonner et à activer la cloche de notification si jamais la vidéo t'a plu. En attendant, moi, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501